Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout d'abord, tout d'abord avant de commencer, merci du fond du cœur pour les 20 000 abonnés, nous sommes maintenant à 20 039 abonnés. Merci beaucoup, merci beaucoup. La route des 100 000, peut-être, on verra. Aujourd'hui, nous allons parler de queues, de longues queues. Alors, si certains d'entre vous regardent cette vidéo le cœur battant, en espérant voir des longues queues, mais pas celles à laquelle je pense, vous vous trompez, vous vous trompez lourdement. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo. On va parler anatomie, puisqu'on va parler d'un détail assez croustillant, à savoir, à quoi sert la queue du xénomorphe ? Mais à quoi peut servir la queue du xénomorphe ? Les films et autres médias alien nous ont toujours présenté les xénomorphes munis d'une très, très longue queue. Alors, là, je vous vois. Là, il y en a deux, là, que je vois. Alors, vous arrêtez de regarder la vidéo, vous me sortez un cahier, et vous me copierez 100 fois, je ne rirai pas à des allusions aussi vaseuses que celle-ci. Et vous ferez signer par les parents, et je vérifie. Maintenant, vous êtes revenus. Il existe plusieurs théories au sujet de cette queue. La première, la communication. Le xénomorphe, en plus de ses feulements écrits, pourrait utiliser son appendice comme un outil de communication. Mais s'il y a langage, pour le moment, il est incompréhensible pour les humains. On peut supposer que le xénomorphe utiliserait sa queue pour ne pas se faire entendre et mieux planifier ses embuscades. Mais rien de sûr à ce sujet. La deuxième, eh bien, la queue est une arme. James Cameron avait, dans son script, l'idée de présenter les xénomorphes comme une race insectoïde. Leurs queues et leurs pointes devaient, à la base, servir à injecter une forme de poison. Et ce concept fit son chemin jusqu'au premier script du film. Écoutez plutôt l'extrait. En effet, si Gorman, dans le film, est brutalement assommé par les caisses lourdes qui lui tombent sur la tête lors de la scène du char dans la russe, la scène aurait dû ressembler à quelque chose de totalement différent. Écoutez cet extrait que je vous ai traduit. En mode Acteur Studio, deuxième année. Gorman se plaqua contre le mur, aussi loin de la porte. Un levier de verrouillage s'ouvrit soudainement. Puis, une trappe de métal sur laquelle il s'appuyait s'éventra. Quelque chose venait de l'attraper et le sortit de l'habitacle. Il disparut dans un sifflement inhumain. L'alien qui s'était accroché au toit du véhicule venait de l'extraire de ce dernier. Sa queue, claquant dans l'air comme un scorpion, vint s'enfoncer rapidement dans l'épaule de Gorman. X agrippa la console de contrôle de la mitrailleuse et la fit pivoter vers le monstre. Alors que le xénomorphe observa le mouvement de la tourelle, X appuya sur la gâchette, lâchant un obus de 20 mm directement sur la créature qui lâcha prise. Gorman, inconscient, fut ramené dans l'habitacle. Et cette idée de la queue qui distribue une forme de poison fut même reprise apparemment dans la novelisation d'Alien 2, mais je vous en dirai plus une fois que j'aurai fini d'écouter le livre audio. La dernière théorie, c'est la plus évidente, c'est que le xénomorphe utilise sa queue comme une arme. Et plus précisément, on va se plonger du côté des Mortal Kombat X puisque le jeu fut l'un des premiers à présenter le xénomorphe qui utilise sa queue pour projeter du poison. Dans les univers étendus, il existe bien évidemment moult variants de xénomorphe capables de crasher. L'un des exemples les plus récents, c'est évidemment le crasher que l'on peut affronter dans Alien Fireteam Elite, mais le xénomorphe Tarkatan de Mortal Kombat est l'un des seuls à utiliser sa queue de sa sorte, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo. Et au final, la dernière théorie qui est pour moi un peu foireuse, c'est une théorie qui laisse à penser que la queue du xénomorphe lui permettrait de sentir les menaces qui viennent de derrière. Cela n'a bien évidemment jamais été prouvé, mais je pense sincèrement que le xénomorphe n'a pas besoin de ça pour anticiper des embuscades, ou débusquer des proies ou haute potentiel. Et bien voilà, les calamars, c'était plusieurs petites théories sur la longue queue du xénomorphe. Évidemment, certains d'entre vous vont dire « Mais oui, elle lui sert aussi à se balancer. » Forcément, ça va de soi, c'est l'organisme parfait, donc il y a beaucoup d'animaux dans la nature qui utilisent leur queue pour avoir un effet de balancier sur leur corps, pour maintenir leur équilibre. Oui, ça va de soi. Mais la théorie, pour moi, qui reste la plus intéressante, ça reste quand même l'idée du xénomorphe qui injecte un poison dans sa proie, puisque dans le script, Gorman reste dans le coltard. Il est dans le coma. Et ça a été provoqué par sa piqûre reçue par un xénomorphe depuis la queue. Donc, est-ce que ça sous-entend que le xénomorphe injecte une sorte d'anesthésiant, entre guillemets, qui endort sa proie, afin de la rendre immobile, pour mieux la féconder avec un facehugger après ? Pourquoi pas ? Mais ça reste intéressant, et c'est même dommage que ce ne soit pas resté dans le film au final, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les calamars, une nouvelle fois, merci pour les 20 000 abonnés, c'est vraiment trop trop cool. Et j'aurai normalement, si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, une petite surprise à vous montrer. Mais ça va venir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un petit machin qui pourrait être assez drôle, que je vais vous partager, bien évidemment. En attendant, on n'oublie pas, on commente, on partage, on abonne, on like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, les calamars.